Et c'était un retour de vacances où j'ai eu envie de continuer à avoir des nouvelles du monde entier, et des nouvelles intelligentes du monde entier. Alors déjà, c'est un usage au quotidien. Je l'utilise principalement sur de la veille. Je suis énormément de journalistes, énormément de la presse internationale. C'est-à-dire que l'accès à l'information en France, c'est facile. Là, d'un seul coup, on a une ouverture sur le monde qui est globale, d'influenceurs de tous les pays, de prises de positions plus larges que ce qu'on peut entendre juste en France. Donc je m'en sers tous les matins. Je crois que c'est le premier truc que je regarde quand je me lève, en prenant mon café, sur les infos de la nuit qui arrivent de l'étranger très souvent, ce qui s'est passé, et plusieurs fois par jour, etc., sur un point à date de quelle est l'actu de la journée, quelles sont les tendances qui remontent, de quoi parlent les journalistes. Ce dont on est sûr, c'est qu'il joue un rôle dans la diffusion des idées, dans la diffusion, dans la multiplication de la diffusion, dans le fait de stimuler la diffusion des idées. Pour nos clients, de toute manière, aujourd'hui, on se rend compte que si un dirigeant veut faire gagner son entreprise et veut faire gagner sa marque, il faut qu'il fasse gagner ses idées dans le débat, dans le débat public. C'est-à-dire que c'est moins un sujet de marque, que quelles sont les idées que porte ma marque. Et Twitter est un de ces espaces extrêmement importants, dans lequel, finalement, le débat doit s'installer aussi. Donc c'est clair qu'en termes d'usage et de propagation des idées, c'est devenu, finalement, un espace essentiel. Ceux qui ont été les premiers à comprendre l'intérêt et les enjeux, c'est sans doute les politiques, parce qu'ils sont extrêmement exposés médiatiquement. Parce qu'ils ont besoin que leurs idées se diffusent, et parce qu'ils ont besoin de se créer des communautés d'alliés. La première, à la doute, la plus importante, c'est la capacité à maîtriser son agenda médiatique, à maîtriser tout ce qu'on dit, au moment où on veut le dire, et dans l'intégralité de ce qu'on veut dire. Donc le premier niveau pour lequel les politiques y sont allées, c'était ça, cette capacité à maîtriser et les timings, et à maîtriser les contenus. Et ça, c'est un premier renseignement pour les entreprises, parce que les CEOs, peut-être sont-ils moins exposés, mais en vrai, ils ont les mêmes enjeux, en tout cas dans la façon dont ils gèrent leurs relations avec les journalistes, parce qu'en plus, ça change la relation, en tout cas avec la sphère médiatique. La deuxième chose, et ça, c'est les communautés d'alliés, et les communautés d'alliés, c'est vrai pour les politiques, mais c'est vrai pour les entreprises. Quand un de nos clients, qui est spécialiste mondial de l'emballage en verre, pousse sur élargir le nombre de la communauté des gens qui sont favorables à un emballage plus écologique, plus transparent, qui préserve mieux les valeurs nutritionnelles des aliments, c'est formidable, et ça doit se passer à cet endroit-là. Et ce qui est vrai pour les politiques, et ce qui devrait être vrai aussi pour les dirigeants, mais c'est là où il faut qu'on les stimule, c'est la diffusion des idées. Les dirigeants, de la même façon, devraient mieux gérer leur agenda médiatique, et mieux le maîtriser, et puis devraient, de façon régulière, mais pas forcément fréquente, prendre des positions, et des positions fermes sur leur croyance avec l'aide de Twitter, devraient sans doute mieux relayer les actualités de leurs entreprises. Et Xavier Niel montre qu'on peut, sans faire beaucoup de tweets, par exemple, être extrêmement identifiés, écoutés, reconnus et influents sur Twitter. Et je vois un signe très favorable, là, après des dirigeants, sans doute assez modernes, plus intuitifs, qui comprennent mieux les nouveaux enjeux, comme Serge Papin, qui a été très rapidement sur Twitter, d'autres dirigeants, et je pense que l'arrivée de Michel-Édouard Leclerc depuis la semaine dernière, si je ne me trompe pas, sur Twitter, est un signe plutôt positif. Moi, je voudrais dire deux choses. Je pense que la première, c'est que les dirigeants d'entreprise qui pensent qu'ils travaillent avec des équipes formidables, qui pensent qu'ils travaillent sur des produits extrêmement innovants, que leur boîte a de l'avenir, que leur entreprise est là et qu'elle répond à des questions, qu'elle répond à des enjeux importants, qu'elle a des choses à diffuser, ces dirigeants-là, il faut qu'ils aident leur entreprise à continuer à grandir en étant sur Twitter. Ça, je le crois profondément. Et puis, je voudrais redire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, le sujet, pour faire gagner sa marque, c'est de faire gagner ses idées dans le débat et dans le débat public. C'est le seul enjeu qui compte. Et le débat public et le débat s'est enrichi d'un nouvel espace extrêmement important qui s'appelle Twitter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada